j'ai le bon fond. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous pour cette conférence grand public. Je me présente très rapidement, Stéphane Bardet, je suis médecin nucléaire au Centre François Baclès à Caen et je m'occupe tout particulièrement de pathologies thyroïdiennes et des cancers de la thyroïde. On m'a chargé de vous faire une présentation concernant la prise en charge des nodules thyroïdiens. Vous expliquez un petit peu l'évolution des choses depuis 10 ou 15 ans et en particulier de discuter ce qu'on appelle la désescalade diagnostique et chirurgicale. Et on en profitera pour parler d'un travail collaboratif qui a été fait par un ensemble de spécialistes français ces derniers mois et qui a permis de rédiger un consensus sur la prise en charge des nodules thyroïdiens. Il s'arrête de parler. Mais moi, par contre, où est-ce que je mêle si je veux parler ? Alors, il faut bien comprendre le contexte. Le contexte, c'est que les nodules thyroïdiens sont extrêmement fréquents. On estime probablement qu'après l'âge de 50 ans, une personne sur deux a des nodules thyroïdiens. Et quand on fait des études autopsiques chez des gens de 80 ans qui sont morts pour autre chose, eh bien, on voit que ces nodules thyroïdiens, c'est quasiment présent tout le temps. Alors, quand il y a des nodules thyroïdiens, il y a deux questions importantes à prendre en compte. La première, c'est que les cancers, finalement, de la thyroïde sont rares. Ils représentent seulement 5 % des nodules thyroïdiens. C'est d'ailleurs un cancer relativement rare sur l'ensemble des cancers en France, puisqu'on considère que ça représente 1 % des cancers. Mais l'autre chose, c'est que les nodules thyroïdiens, même s'ils sont bénins, peuvent produire un peu trop d'hormones. Et ça, ce n'est pas toujours très, très bon, surtout quand on vieillit, parce que ça peut provoquer des troubles du rythme cardiaque. Et il faut bien savoir ça quand on prend en charge les nodules thyroïdiens. Alors, les questions qu'on se pose, c'est quel est le risque de malignité ? Est-ce que le nodule produit trop d'hormones ou pas ? Et puis, est-ce qu'il y a une pathologie thyroïdienne associée ? Alors, quel nodule explorer ou quel nodule ne pas explorer ? Ça, c'est un point là aussi très important. On considère qu'il faut réellement explorer les nodules d'une certaine taille. En particulier, lorsqu'ils sont visibles ou palpables, généralement, ils font plus de 15 millimètres. Et là, il y a vraiment une indication à s'en occuper. Parfois, les nodules sont découverts de façon fortuite, mais sur l'échographie, ils ont des signes échographiques douteux. Donc, il faut les explorer plus à fond. De la même façon, quand on fait ce qu'on appelle un PET scan pour une autre raison, notamment pour l'exploration d'un autre cancer, on peut voir de façon fortuite des nodules thyroïdiens. Et lorsque ces nodules fixent au PET scan, là aussi, on le reverra tout à l'heure, le risque de cancer est un peu accru et donc il faut s'en occuper. Et puis, la dernière chose, pour explorer les nodules qui produisent trop d'hormones, on dose la TSH. Et cette TSH, lorsqu'elle est basse, signifie que le nodule produit trop d'hormones et donc ça nécessite une exploration un peu plus approfondie. Alors, il est important de ne pas explorer les tout petits nodules et notamment pour éviter ce qu'on appelle le surdiagnostic des micro-cancers papillaires de la thyroïde. Alors, qu'est-ce que c'est que ce surdiagnostic ? En fait, le surdiagnostic, on le met en évidence lorsque les statistiques montrent que la fréquence d'un cancer augmente nettement au fil des années, comme vous le voyez ici sur la diapositive de gauche, chez la femme comme chez l'homme, et qu'en même temps, la mortalité liée au cancer chute de façon dramatique. Ça veut dire que là, on détecte des cancers qui n'auraient pas eu besoin d'être détectés et d'être repérés. Autrement dit, si vous voulez, un cancer clinique habituel, il est en bleu sur la diapositive, vous le détectez, il va à un moment donné provoquer des symptômes et il peut, dans certains cas, provoquer le décès du patient. Un micro-carcinome thyroïdien, si vous le détectez précocement, de toute façon, il ne produira jamais de symptômes et il ne produira jamais le décès du patient. Donc, finalement, la conséquence de tout ça, c'est que, d'une part, vous allez surestimer l'incidence de la maladie, vous allez surestimer les bénéfices du traitement, mais surtout, vous allez transformer un individu sain en un patient et avec, évidemment, de l'anxiété autour de tout ça. Vous allez l'exposer à des traitements qui, probablement, sont inutiles et vous allez provoquer un certain nombre de difficultés. Et alors, la perversité du surdiagnostic, c'est que le patient, finalement, est reconnaissant avec les médecins qui l'ont opéré et traité parce qu'il estime qu'on lui a peut-être sauvé la vie. Alors, on a bien compris ne pas s'occuper des tout petits nodules thyroïdiens. Donc, lorsqu'un nodule, on va dire, fait une certaine taille pour simplifier un petit peu les choses. À un moment donné, vous allez faire un examen clinique attentif, vous allez faire des prises de sang, vous allez faire une bonne échographie. Si besoin, vous allez faire une cytoponction éco-guidée. Dans certains cas, vous ferez une scintigraphie. Et au terme de tout ce bilan-là, vous allez estimer que le nodule est probablement bénin et à ce moment-là, vous allez le surveiller dans les années qui suivront. Et puis, si vous avez des doutes importants sur la possible malignité du nodule, vous allez le confier au chirurgien pour qu'il enlève la moitié ou l'ensemble de la thyroïde. Alors, sur le plan de l'examen clinique, ce n'est pas très compliqué d'examiner une thyroïde. Vous voyez, on doit regarder le cou et palper le cou. Ça peut se faire lorsque les patients sont assis et en se mettant derrière le patient ou lorsque les patients sont allongés et vous palpez les deux lobes thyroïdiens en demandant au patient d'avaler sa salive, car quand le patient avale sa salive, les nodules thyroïdiens remontent et c'est une façon de les diagnostics. Alors, il y a quelques éléments cliniques qui nous permettent d'avoir une orientation sur la nature parfois maligne ou possiblement maligne du nodule thyroïdien. Il faut faire attention particulièrement chez les enfants, parce que les nodules thyroïdiens sont rares chez les enfants, mais on sait que la fréquence du cancer est plus importante. De la même façon, les hommes ont un peu moins de nodules thyroïdiens que les femmes, mais finalement, la fréquence du cancer est un peu accrue. Ce qu'on sait également, c'est que des antécédents d'irradiation dans l'enfance, l'adolescence ou le jeune âge peuvent provoquer éventuellement 15-20 ans après, dans certains cas, des nodules thyroïdiens. Donc, il faut être attentif à des sujets qui ont ces antécédents-là. De la même façon, lorsque plusieurs cas de cancers familiaux sont connus, on doit être encore un peu plus attentif aux patients qui ont ces antécédents. Et puis, sur le plan clinique, nous, on sait bien que lorsque les nodules sont durs, pierreux, lorsqu'ils sont associés à des ganglions, ou lorsque la voie est très modifiée, ça peut être un risque de cancer accru. Et puis, sur le plan de l'imagerie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le TEP scan, si, comme vous le voyez en bas à droite, si le nodule thyroïdien capte beaucoup l'analogue du glucose marqué au produit radioactif, on sait que le risque de cancer est un peu accru autour de l'ordre de 20 %. Sur le plan des prises de sang, ce n'est pas très compliqué. La TSH est indispensable pour, on va dire, détecter les nodules qui produisent trop d'hormones et qui, d'ailleurs, en général, ne sont pas des cancers thyroïdiens, mais qui posent d'autres problèmes. Et puis, sur le plan du cancer, certaines prises de sang sont utiles, de temps en temps, pas toujours. Et en particulier, il y a certains cancers de la thyroïde, on appelle les cancers médulaires, qui produisent de la calcitonine, et cette calcitonine peut aider à faire le diagnostic. Voilà. Alors, l'aide de la thyroglobuline, autant c'est un élément qui est très utile dans le suivi des cancers de la thyroïde, autant finalement son intérêt est extrêmement limité, pour ne pas dire nul, dans le diagnostic des nodules thyroïdiens. Alors, si la TSH est basse, ça signifie que le nodule produit trop d'hormones et la scintigraphie le met facilement en évidence en montrant une fixation importante au sein du nodule ou des nodules qui produisent trop d'hormones et une extinction du reste du parenchyme thyroïdien. Et ces patients-là, dans un certain nombre de cas, doivent être traités. Alors, on peut les opérer, mais aussi on peut leur donner de l'iode radioactif qui se concentre électivement dans les nodules toxiques et qui permet de façon assez simple et très efficace de traiter ces nodules thyroïdiens. Alors, l'échographie est un examen réellement central dans le diagnostic des nodules thyroïdiens. Il permet de standardiser la description des nodules, d'estimer le risque de malignité et il permet aussi de guider l'indication du prélèvement dans le nodule, ce qu'on appelle une cytoponction éco-guidée. Alors, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits ces 10 ou 15 dernières années pour mieux décrire les nodules thyroïdiens et estimer le risque de malignité. Alors, il y a beaucoup de classifications à travers le monde qui se sont faites. Aux États-Unis, c'est la classification ETA. En Europe, c'est EUTIRADS. Les Français avaient été assez pionniers en la matière avec une première classification EFTIRADS il y a une dizaine d'années. Alors, maintenant, la plupart en Europe, les radiologues ou les échographistes thyroïdiens utilisent plutôt la classification ETHIRADS. Alors, cette classification, elle estime le risque de malignité en analysant un certain nombre de signes cardinaux, notamment la forme des nodules, le contour des nodules, l'écogénicité des nodules ou la présence de microcalcifications. Et alors, il y a dans la classification TIRADS, vous avez quatre classes. Et on va de EUTIRADS2 pour des nodules dont le risque de cancer est nul. C'est généralement des kystes, c'est-à-dire des nodules avec du liquide à l'intérieur ou ce qu'on appelle des nodules spongiformes, à des nodules qui sont classés EUTIRADS5 et pour lesquelles on estime que le risque est très élevé, souvent supérieur à 50 %. Et là, les signes importants, c'est la présence de microcalcifications ou des contours un peu déchiquetés des nodules thyroïdiens. La cytoponction, elle ne doit pas être faite de façon homogène pour tous les nodules. Il faut évidemment prendre en compte cette classification EUTIRADS pour indiquer cette cytoponction. Alors, cette cytoponction, elle doit être faite par des opérateurs entraînés, c'est-à-dire des gens qui vont faire les prélèvements, et aussi des cytologistes, des gens qui vont regarder au microscope les cellules thyroïdiennes entraînées. Et puis, il faut bien expliquer avant qu'on fasse la cytoponction, les résultats attendus au patient. On va en parler. Donc, en fait, on fait une échographie, on repère le nodule, le patient est allongé, ce n'est absolument pas douloureux, il n'y a pas besoin de faire d'anesthésie. Et on utilise des toutes petites aiguilles, et à deux reprises, généralement, on fait des petits mouvements de va-et-vient dans le nodule, et par simple capillarité, les cellules thyroïdiennes remontent dans la seringue. On met ça sur des lames ou dans un produit liquide, qu'on centrifugera par la suite, et on demande aux anapathes de donner leur réponse. Et là, en fait, quels nodules relèvent d'une cytoponction ? C'est la question qu'on posait tout à l'heure. Et ça, c'est un document qui sort du consensus récent. Et on estime que pour les nodules EU-Tiradze2, qui sont clairement bénins, il n'y a pas besoin de faire de cytoponction à visée diagnostique. Pour les EU-Tiradze3, si on en fait, c'est pour des nodules qui sont gros, au-delà de 20 mm, EU-Tiradze4, au-delà de 15 mm. Et lorsque les nodules sont EU-Tiradze5, généralement, lorsque les nodules sont supracentimétriques, il faut faire une cytoponction. Alors, quels sont les résultats attendus de la cytologie ? Donc, il y a là aussi une standardisation de l'interprétation des anapathes depuis 10 ou 15 ans. Et les résultats sont donnés selon la classification de Bethesda 2008. Et en fait, il y a cinq types de réponses possibles. La première, c'est une cytologie non représentative, non diagnostique. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas réussi à avoir suffisamment de cellules thyroïdiennes dans le prélèvement. Et donc, on ne peut pas donner d'orientation précise à la nature du nœud. Cytologie d'allure bénigne, et ça, c'est heureusement fréquent. Ça veut dire que toutes les cellules ont une tête normale et que le risque de cancer est extrêmement faible. À l'inverse, cytologie maligne, cytologie classe 6, on est tout en bas là du tableau. C'est heureusement rare, puisque c'est moins de 5 % des cas. Mais lorsqu'on a ça, il y a un fort risque que, effectivement, le nodule soit cancéreux. De la même façon, la classe 5, c'est le suspect de malignité. Et là aussi, le risque est important. Et puis, il y a deux classes, les classes 3 et les classes 4, qu'on regroupe généralement dans les cytologies indéterminées, qui représentent à peu près 20-25 % des cas. Et le risque de cancer est estimé autour de 20 %. Et finalement, c'est cytologie classe 3 et 4 qui pose le plus de problèmes. On va en discuter. Alors, justement, on essaye, et il y a eu quand même un certain nombre de progrès ces dernières années, d'affiner le diagnostic dans ces cytologies indéterminées pour limiter le nombre de chirurgies inutiles. Parce qu'on sait que pour ces cytologies indéterminées, si le risque de cancer est autour de 20 %, ça veut dire que la chance que le nodule soit bénin est de 80 %. Et donc, il faut essayer, encore une fois, d'éviter des chirurgies inutiles. Alors, il y a eu beaucoup de progrès, notamment en essayant de rechercher des altérations moléculaires, des mutations moléculaires dans le produit de rinçage des cytoponctions. Donc, il y a un certain nombre de techniques qui permettront probablement en routine, dans les dix prochaines années, d'affiner les choses grâce à cette nouvelle technique moléculaire. Sur le plan de l'imagerie, il y a aussi des choses qui sont faites depuis longtemps ou qui sont en train d'être évaluées. Une chose simple, c'est par exemple la scintigraphie thyroïdienne. Ce qu'on sait, c'est que lorsque les nodules solides captent très bien le produit radioactif, le risque de cancer est finalement faible, donc très faible. Lorsqu'en revanche, un nodule solide est très nettement hypofixant, son risque de cancer est un peu accru. Voilà. Alors, la chirurgie, quand est-ce qu'il faut évoquer la chirurgie ? Bien sûr, on va évoquer la chirurgie si on estime qu'il y a une probabilité forte de malignité. Et c'est évidemment le cas pour les classes 6 et les classes 5 de Bethesda, les cytologies évocatrices de cancer. À l'inverse, on ne va pas opérer, d'une façon générale, les cytologies d'allure bénigne, parce qu'on sait que le risque de cancer est extrêmement faible. Après, on a certaines discussions et on peut avoir des discussions pluridisciplinaires au cours des RCP pour discuter des cas un peu plus difficiles. Par exemple, on sait que lorsque la cytologie est indéterminée et qu'elle a été confirmée à deux reprises et que le nodule évolue, généralement, on va plus vers la chirurgie pour avoir une certitude diagnostique. De la même façon, lorsqu'on a à deux reprises des cytologies non significatives et que le nodule a tendance à grossir ou à quelques signes échographiques un peu douteux, là aussi, on envisagera la chirurgie dans certains cas. Et puis, on peut parfois opérer, pas uniquement à cause du cancer, mais on peut opérer parce que le nodule est gênant ou même sur le plan esthétique, il peut gêner quelques patients. Et donc, là aussi, il y a des discussions à avoir avec le patient sur le sujet. De temps en temps, lorsque la cytologie est d'allure maligne, mais que les nodules sont de très, très, très petite taille, 8, 9 ou 10 millimètres, certaines études récentes ont montré qu'on pouvait surveiller ces patients, qu'on appelle une surveillance active, et opérer uniquement si le nodule augmente de taille ou si des ganglions surgissent. Alors, voilà, on a ici quelques algorithmes décisionnels qui ont été dessinés lors du consensus SFE qui s'est déroulé récemment. Donc, vous pourrez reprendre ça tranquillement, mais simplement, vous voyez que lorsque la cytologie Bethesda est bénigne d'une façon générale, et lorsque l'échographie ne montre rien de suspect, on peut parfaitement surveiller. Si, en revanche, on a une échographie un peu plus douteuse, on pourra répéter la cytoponction. À l'inverse, lorsqu'on a des Bethesda 5 ou 6, on va aller directement vers la chirurgie. Et puis, on reprend un petit peu ce qu'on disait là pour les lésions Bethesda 6 de petite taille qu'on peut surveiller dans certains cas. Alors, quel type de chirurgie thyroïdienne ? Dans la chirurgie, il y a la chirurgie thyroïdienne et la chirurgie ganglionnaire. Donc, vous savez que la thyroïde, il y a deux lobes, un lobe droit et un lobe gauche. Et donc, le chirurgien peut enlever un seul lobe, c'est ce qu'on appelle une ismo-lobeectomie, où il peut enlever l'ensemble de la thyroïde, c'est la thyroidectomie totale. Évidemment, les conséquences pour le patient ne sont pas exactement les mêmes. Si on enlève l'ensemble de la thyroïde, le traitement hormonal est absolument nécessaire. Si on n'enlève que la moitié, généralement, on peut éviter de donner des traitements. Et puis, les complications chirurgicales sont également moins fréquentes lorsqu'on enlève la moitié de la thyroïde que quand on enlève toute la thyroïde, et notamment des complications vis-à-vis de petites glandes qui sont derrière la thyroïde, c'est les parathyroïdes qui régulent le taux de calcium et qui peuvent être touchés, soit provisoirement, soit parfois définitivement, lorsqu'on enlève l'ensemble de la glande thyroïde. Et d'ailleurs, ces parathyroïdes sont encore plus fragilisés lorsque le chirurgien décide de faire ce qu'on appelle un curage ganglionnaire, c'est-à-dire d'enlever des ganglions autour de la thyroïde, notamment dans ce qu'on appelle le compartiment central. Alors, cette chirurgie, évidemment, elle va dépendre des équipes, elle va dépendre aussi des patients, des décisions, des RCP, et puis aussi des recommandations du consensus. Et vous voyez ici, par exemple, chez des patients pour lesquels on doit opérer un nodule thyroïdien, il n'y a pas, sur l'échographie, de ganglions manifestement malades. Si le nodule est de taille relativement importante, au-delà de 2 cm, et que la cytologie est d'allure maligne, on sera plus enclin à enlever l'ensemble de la glande thyroïde. En revanche, si les nodules sont de relative petite taille, on aura tendance à enlever la moitié de la glande thyroïde. Et encore une fois, on encourage parfois à faire ce curage ganglionnaire du côté malade lorsque les lésions thyroïdiennes sont relativement volumineuses. Si, avant la chirurgie, on est sûr du diagnostic de cancer et qu'en plus, il y a des gros ganglions autour du cou, on enlèvera l'ensemble de la glande thyroïde et les ganglions du cou. Et d'ailleurs, généralement, dans ces cas-là, dans un certain nombre de cas, on donnera de l'iode radioactif en post-opératoire. Voilà. Alors, on en a quasiment fini. Je crois que c'est la dernière diapositive. Et on revient un tout petit peu aux nodules autonomisés qui produisent trop d'hormones et qui peuvent avoir des conséquences sur le cœur des patients, notamment lorsqu'ils ont un certain âge. Et vous voyez qu'on est dans cette partie droite de l'algorithme. Chez ces patients-là, on discutera ou bien la chirurgie, ou bien l'IOD-131, ou bien certaines techniques alternatives comme la thermoablation. Voilà. Donc, en conclusion, le message important, c'est que les nodules sont extrêmement fréquents, que le risque de cancer est finalement faible et qu'il est extrêmement utile de bien trier les nodules à explorer et à surveiller, de bien analyser les indications chirurgicales. Et vous voyez qu'un certain nombre de nodules, même la grande majorité des nodules, peuvent être simplement surveillés au fil du temps, d'abord de façon rapprochée et puis ensuite de façon largement espacée. Il y a eu quand même un certain nombre de progrès qui vont probablement se concrétiser dans les prochaines années pour améliorer le diagnostic des nodules thyroïdiens, notamment grâce à la biologie moléculaire. Et puis, d'une façon générale, il est important d'avoir des discussions pluridisciplinaires entre les endocrinologues, les médecins nucléaires, les chirurgiens, les animpathes, etc. Et qu'il faut évidemment aussi discuter avec le patient et son entourage pour prendre les décisions les plus adaptées. Donc voilà, je crois que vous en avez terminé. Je passe la main à Julien Haddoux de l'Institut Gustave Roussy qui va vous parler de formes plus graves de cancer de la thyroïde. Merci. Merci. Merci.